bonjour sacré féminin sacré masculin alors voici une guidance pour le sacré masculin j'espère que vous allez tous bien cette période et et que vous vous savourez ces moments avec vous même en famille aussi avec les enfants car je sais que certaines ont des enfants sont avec les enfants je donc petit aparté suite à de nombreuses demandes je ré ouvre les guidances en vis-à-vis de vive voix mais je ne prends qu'une seule personne par jour et pas le week-end parce que je peux pas faire plus en termes de temps ni en termes de temps ni en termes d'énergie voilà avec comme beaucoup des enfants à la maison en cette période où je fais l'école à la maison et et un bébé voilà donc si vous si vous en avez besoin je dirais vraiment si vous en avez besoin si ça peut vous aider c'est plus que si vous le souhaitez c'est voilà c'est si c'est un besoin et un besoin urgent alors je vois je ré ouvre vous pouvez m'écrire à le sacré féminin arroba gmail.com si ça peut attendre et et bien que ça que ça attende voilà au contraire et ça permet justement d'être en contact avec sa propre guidance avec sa guidance personnelle alors on y va je vais utiliser le tarot d'or pour le sacré masculin donc je te mets le mail dans la description sous la vidéo mais comme toujours je dis pas je leur dis pas tout le temps mais c'est toujours dans la description sous la vidéo où tu regardes dans le le à propos de la chaîne on va utiliser ces trois jeux donc le tarot d'or grand jeu mademoiselle le normand et le les cartes divinatoires d'algariel sont les trois jeux que j'adore sont d'ailleurs trois jeux divinatoires pour le coup ce sont pas des oracles sont vraiment trois jeux divinatoires on appelle ça des oracles aussi très souvent mais là on a un tarot le grand jeu mademoiselle le normand je ne peux ni l'appeler un tarot ni l'appeler un oracle en fait il est vraiment unique en son genre celui-là allons-y et ben voilà le sacré masculin on tas en roi de coeur sacré masculin voilà le roi de coeur le roi de coeur avec ses fortunes à minor si je me trompe pas parce que fortuna major est dans l'autre sens et oui c'est ça fortuna minor c'est voilà là on a un sacré masculin qui profite du moment de moments de bonheur simple en fait de plus il fait beau j'espère qu'il fait beau chez toi aussi là en ce moment et peut-être aussi de passer du temps de se retrouver soi de prendre soin de soi de se reposer là on a sacré masculin qui est bien sacré masculin ici il est tu es représenté comme un homme vraiment qui a fait du chemin qui a une connaissance qui est bienveillant qui est posé voilà là j'ai des sacrés masculins qui ont fait un peu beaucoup de chemin et qui c'est la force tranquille là que j'ai au centre voilà c'est ça c'est la force tranquille on parle du mois d'avril là ça pour moi je sens que ça va être reposant avril en même temps vu la situation c'est sûr que on arrête de courir à droite à gauche on te dit ici sacré masculin de profiter du moment d'ailleurs voilà toi qui regarde profite du moment présent parce que c'est quelque chose qui ne va pas durer donc autant s'entraîner à être dans le présent et d'ailleurs c'est à partir du moment c'est dans le moment présent d'ailleurs que les doutes, les angoisses, les inquiétudes s'en vont c'est quand on est pleinement présent à soi-même voilà avec soi-même avec les gens qui nous entourent voilà quand tu ressens vraiment ce moment ici et maintenant sans t'inquiéter pour ce que sera demain ça nous parle de ça ici ça nous parle du mois d'avril alors je dis profite, profite, profite voilà essayez de profiter du moment présent plutôt que de vous inquiéter pour le futur même s'il y a de quoi s'inquiéter voilà mais il y a cette c'est tout un travail je vous l'accorde mais cette période peut être aussi utilisée pour se sentir mieux pour se sentir bien pour revenir à des valeurs à ses valeurs tout simplement pour revenir à vos valeurs et revenir à des plaisirs simples c'est de ça dont elle nous parle cette carte on va aller voir un peu plus loin hop on n'a que des cœurs est-ce qu'on va voir que des cœurs chez le sacré masculin c'est chouette ça c'est super bon il est vraiment question de changement donc dans le passé c'est passé quelque chose qui amène à changer bon c'est ce que c'est il n'y a pas de soucis la situation le fait il n'y a pas besoin de carte pour savoir ça mais ça montre qu'en fait ce qui se passe crée un profond changement chez le sacré masculin la situation actuelle crée des questions de discussion de mettre des choses en place on parle d'inquiétude là on a le sacré masculin qui a été inquiet mais l'inquiétude elle cesse après là il a envie de donner des nouvelles à la personne qu'il a dans le cœur ici on parle de nouvelles l'envie d'en donner mais l'envie d'en recevoir aussi c'est dans les deux sens là et on voit qu'il y a eu une belle évolution je te disais ben là sacré masculin tu es posé tu es calme tu reviens aussi à ce que tu sais déjà également là j'ai un sacré masculin ça me parle de spiritualité aussi parce que cet homme là c'est un homme spirituel aussi également et d'ailleurs on a la Bible ici on a les lois de Solon ici et on a un sacré masculin qui se reconnecte à lui-même à sa spiritualité à sa guidance intérieure et il a envie d'avoir des nouvelles avec le petit sujet de la personne qu'il a dans le cœur il a envie d'en donner ici on a un sacré masculin qui évolue donc cette période de changement qui est inquiétante aussi lui permet justement de se retrouver lui-même et d'être dans son unicité ici on a sacrément j'aime bien dire sacré sacrément avancé parce que là on a eu la fusion des deux principes masculin et féminin et l'alchimiste verse le dissolvant oui c'est le dissolvant dans la lampe philosophique pour fixer le résultat et c'est quoi en fait ? c'est pour aller plus loin dans la connaissance c'est beau quand même hein je sais plus donc du coup j'étais à fond dans mon truc là et hop ça s'est coupé j'allais dire quelque chose et puis j'ai oublié bon mais c'est pas grave on parle de visite et de nouvelles bon alors une visite on oublie pour le moment mais les nouvelles oui oui hein on parle ici de nouvelles agréables pour le sacré masculin ici hein qui peuvent apporter donc des nouvelles agréables et bon on a un sacré masculin qui va avoir certainement des nouvelles de la personne qu'il a dans le cœur et ça va lui apporter de la joie peut-être qu'il va pas avoir envie de répondre mais en tout cas ça va lui donner du baume au cœur c'est ce que j'entends baume au cœur voilà ici on parle de réponses aussi aux questions que que le sacré masculin que tu te poses sacré masculin quant aux questions affectives ici tu vas avoir des réponses on te dit que les relations elles vont évoluer dans le calme et la paix en fait à distance j'ai cette notion d'un sacré masculin qui qui est en voilà en silence tu vois le roi de cœur dans la carte du roi de cœur cet homme là sur sa chaise bon on voit qu'il y a un globe ici et une horloge donc le globe c'est l'expérience comme s'il avait fait voilà le tour du monde et acquis tout tout un voilà fait tout un chemin aussi et acquis de nouvelles connaissances de nouvelles expériences acquis des expériences et des connaissances plutôt et là il y a cette notion de temps donc avec le temps ici oui attention en fait ici moi ça me parle de sacré masculin qui devait être en surmenage et le fait d'être à l'arrêt là et bien ça leur permet de se retrouver face à eux et il y en a qui vont continuer à être dans ce petit surménage à la maison et il y en a qui continuent de travailler aussi le surménage peut aussi nous faire penser à ces sacrés masculins qui sont soignants parce que là on parle quand même d'un surmenage qui peut arriver aussi donc je te parle dans les énergies du moment là si tu regardes cette vidéo beaucoup plus tard où nous serons sortis de cette situation avec le coronavirus et bien s'il y a quand même des éléments qui te te parlent et bien c'est que samedi dans c'est pour toi en raison juste par rapport aux éléments qui te parleront donc ici on annonce des messages des visites des visites non pas des visites c'est pas possible mais oui des visites j'ai vraiment le mot visite qui arrête pas de venir je vais dire mais non mais c'est pas possible les visites mais si des visites pendant les rêves bien évidemment on a sacré masculin qui va aller le visiter dans ses rêves en tout cas des surprises qui vont qui peuvent aussi bien se rapporter dans le domaine affectif que professionnel mais c'est vrai que dans je pense qu'il y a des échanges aussi qui doivent se faire pendant les rêves avec la personne qu'il a dans le coeur parce que je suis quand même deux fois du coeur et là ça nous parle de changement avec le carreau avec le carreau et puis là le 10 de carreau nous parle en tous les cas de changement on ne peut pas faire mieux j'ai envie de dire sacré masculin avec ce petit sujet qui nous parle d'inquiétude d'angoisse de ne pas s'inquiéter pour la suite parce que même au niveau professionnel ça revient quand même beaucoup même si la situation peut être compliquée et l'est d'ailleurs c'est tout à fait possible on te demande de faire appel à terre source et de ne pas t'inquiéter quand même de ne pas t'angoisser voilà et d'ailleurs oui il y a une transformation qui est en cours et forcément il y a une destruction ça nous fait penser à une destruction à un chaos en fait mais tout ce qu'il y a tout changement toute transformation se fait toujours par une phase de chaos pour que l'ancien soit détruit pourquoi ? parce qu'on ne construit pas du nouveau sur de l'ancien on construit du nouveau sur des bases solides voilà l'ancien est amené à partir on n'est plus dans les énergies du moment et il faut le laisser partir je ne veux pas dire il faut que mais c'est ça essayer de ne pas résister à ce qui est parce qu'en résistant la souffrance augmente c'est un principe en yoga dans les postures mais bon le yoga c'est un entraînement à la vie sur le tapis pour les personnes qui font du yoga ici il y aura forcément des efforts il va y avoir des efforts à faire mais les efforts qui seront donnés les attentes que vous aurez dans le domaine professionnel les sacrés masculins et bien ils seront récompensés à leur juste valeur en fait c'est un appel à rester optimiste malgré la situation ici j'ai l'impression c'est ça on va changer de jeu je voulais vérifier quelque chose mais je ne le trouve pas donc c'est que je dois peut-être pas le trouver on a un sacré masculin qui a été en réflexion ici j'ai des sacrés masculins qui forcément dans des périodes comme ça ils sont en réflexion et pensent ça remet tout en cause ça ouvre l'esprit ça remet en cause sur les attitudes que nous avons eues et aussi ça je trouve que ça ouvre le chakra du coeur parce que d'un coup on se met à s'inquiéter pour les personnes qu'on aime et du coup si le sacré masculin avait un petit elle pouvait chapoter ce qu'il ressentait pour son autre et bien là ça s'est ouvert et il pense à son autre là il ne peut plus ce qu'il ressent ne se cache plus en fait c'est ça je voulais voir hop là une autre figure géomantique qui sort pas si souvent que ça d'ailleurs qui est l'opposé de Rubéus donc si elle est l'opposé de Rubéus Rubéus étant négative c'est qu'elle est positive et donc c'est Albus voilà et ça nous parle d'illumination intérieure ici chez le sacré masculin de paix de sagesse je parlais de sagesse ici avec ce roi de coeur ici au centre voilà et on parle du mois de juin on parle d'eux aussi dans un mois également j'aime bien ce roi de coeur c'est un homme qui est posé c'est la force tranquille c'est quelqu'un qui va puiser aussi dans ses connaissances enfin non il ne puise pas c'est à dire qu'il a cette connaissance et il est de bons conseils aussi c'est un conseiller aussi c'est quelqu'un qui est disponible là on a des sacrés masculins qui sont disponibles et qui sont dans la bienveillance ici on parle de sagesse bien sûr de prudence aussi il médite en fait ce roi ce roi de coeur cet homme au centre ici il médite il est en pleine méditation voilà on parle de persévérance encore une fois je te le redis sacré masculin récompensé donc moi voilà il y a du travail en ce moment il faut redoubler d'efforts vu la situation et mais ce qui est fait il y aura une j'aime pas cette notion de récompense mais voilà les efforts ne seront pas perdus c'est ça on parle bien sûr de sens pratique d'analyse de maîtrise avec la lettre V ici et on parle de satisfaction avec l'ensemble floral là la constellation c'est la constellation du triangle fortuna minor ici c'est favorable matériellement donc ne vous inquiétez pas je pense qu'on a un sacré masculin qui gère bien ses finances aussi avec justesse équilibre et sagesse ouais hop on continue avec le tarot d'or et ben voilà on parlait de sous on a les deniers et on a encore les deniers chez le sacré masculin c'est vraiment l'aspect matériel chez le sacré masculin en ce moment qui prime on est complètement dans la situation et j'ai encore les deniers bon voilà je peux pas on va rester dans les finances ici mais ça je pense que c'est pour rassurer le sacré masculin qui pour moi avec le 8 des deniers saura en fait prendre les opportunités qui se présentent à lui parce qu'il y a toujours des opportunités dans une crise toujours dans un changement on parlait de changement la crise amène un changement il y a toujours question d'opportunités il y a cette notion d'investissement en fait d'investir dans sa propre évolution aussi ça peut nous parler de formation donc on peut penser qu'on a des sacrés masculins qui vont changer de voie ou qui sont en formation et c'est une formation on dit qui sera rentabilisée financièrement pour l'avenir il y en a qui vont certainement changer de travail être amenés à changer de travail il y a des offres qui vont être faites au sacré masculin les opportunités on dit d'accepter parce que c'est c'est quelque chose qui t'apportera au sacré masculin ce dont tu as besoin et c'est aussi une opportunité qui va te permettre de te sentir valorisé également ouais et si je regarde je vais au centre après parce qu'au centre c'est l'état d'esprit mais on parle de bonheur avec le 10 de denier ici c'est relié à la famille aussi c'est le 10 de denier c'est la chance aussi pour pour la famille pour les générations qui sont présentes et à venir donc et moi en même temps si je relis ça à la situation actuelle je pense que voilà il y a quelque chose il y a du positif qui en ressortira c'est difficile c'est douloureux mais il y a du positif qui en ressortira quand là j'ai des frissons oui ça ne parle pas que pour le sacré masculin ici ici ça va être pour un accroissement il y a des bien sûr qu'il y a des choses qui vont tomber et oui mais ce sera peut-être pour se réinventer aussi et pour se réaliser ici le 10 de denier parle aussi d'un accroissement de fortune au fil des générations il y a vraiment cette notion de famille de génération ici donc ça peut nous parler d'investissement d'héritage de dividendes d'actions bien que là au niveau de l'économie je ne sais pas trop ce que ça va donner il y a vraiment à faire attention mais il y a toujours des solutions quand il y a un problème la solution elle est juste là toujours à côté le problème il vient toujours avec sa solution et par expérience je peux le dire aussi voilà mais on parle aussi certainement d'aide d'amis de parents de l'aide de la générosité aussi des autres pour le sacré masculin si jamais tu t'inquiétais pour le côté matériel pour les finances sacré masculin et alors on termine avec l'apothéose là il est question de bonnes nouvelles financières donc on a des sacrés masculins qui doivent être en réflexion sur vraiment le côté financier